Salut à tous Asphrax, on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure sur Ark sur le cluster INX. Je suis toujours en compagnie de Roy et Akalas, salut ! Bonjour ! Alors aujourd'hui c'est objectif Wyvern, je rappelle que dans le dernier épisode on avait capturé un T-Rex niveau 145. C'était une femelle si je dis pas de bêtises. D'ailleurs si au passage on trouve des T-Rex sur les maps où on va aller pour les Wyvern, faudrait qu'on en ramène. Ce serait quand même pas mal. Bon sinon, Akalas a pas mal farmé entre temps, vous voyez il a été chercher ses petits Mewing qu'il adore parce que Akalas ne peut pas vivre sans Mewing. Donc voilà, tu les avais à niveau combien tes Mewing Akalas de base ? Il y en a un, celui-là j'ai loupé, il s'est fait manger, le 173, mais c'était un 140-150, un truc comme ça. Et les autres pareil 140-150. J'en ai chopé 3 et j'ai fait plein de repros. Oh t'es trop fort, alors oui il a fait plein de repros. Faut pas le dire ça. De quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est mon secret. C'est un génie. Donc des Mewing, on en a plein et surtout on a aussi plein de Pterra. Donc on en avait capturé dans les derniers épisodes. C'est pas cela. Mais je m'en doute, je vois bien qu'il n'y en a pas assez là-dedans. Non, de gauche encore. Ah non, il y a combien de gauches là ? Pterra ou Wyvern ? C'est marqué dessus. Bon, on est rempli de Pterra, donc c'était des bébés Pterra. Et pareil, Akala ça fait les imprints, du coup ils sont à 100% d'imprint. Oui, je les ai fait un par un. Un par un, c'est gentil. Un menteur, on a une nanny maintenant. Et donc voilà, on aura des très bonnes bestioles pour pouvoir aller chercher des Wyverns dans cet épisode. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va plutôt partir pour l'instant sur Scorched Earth. Puisqu'on avait remarqué que c'était une map où il n'y avait presque personne. Donc c'est quand même très intéressant d'aller voir là-dedans ce qui s'y passe. Et il y a une belle veranda verrière aussi. Ah oui ! J'ai oublié de parler du jardin. La pièce principale de la base. Oh, regardez-moi ça. Non mais franchement, c'est vraiment très très beau. Ouais, c'est stylé en vrai. Ouais, ça ne servira à rien de faire une miniature comme ça. Mais ça me donne presque envie de faire une miniature et de dire on a fait un jardin. On a jassé le Kraken. Ouais, le Kraken. Ouais, tout ça fait. Mais c'est vrai qu'on a envie de passer du temps dans ce jardin. S'il n'y avait pas des dilophosaures qui rodaient juste à côté, ce serait quand même vachement cool. Ouais, un petit transat, c'est vrai que ce serait un peu. Ouais, une chaise. Il va falloir regarder dans le mode de construire, il y a peut-être des trucs comme ça. Oh bah oui, je pense qu'il y a des transats. C'est clair. Il y a peut-être des cadavis. On fera une vidéo spéciale bronzage. Voilà. Oh, on va être bien après. Bon, Akala, ça fait bien trop de changements. Du coup, je suis obligé de vous faire un résumé de 10 minutes de tout ce qu'il y a maintenant dans la base. On a aussi une ammo box avec dedans des hameaux, c'est-à-dire des munitions. Je suppose que je le prononce très mal. Je vais d'ailleurs en piquer parce que j'ai fait des fusils de chars histoire d'être bien. Sinon, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métal parce qu'en fait, sur le cluster, il y a un truc qui est très très bien. Même si on est tout seul, il suffit de prendre, par exemple, l'ankylosaure dans les griffes de l'argent de Tavis. On a une télécommande pour faire du solo farm. En gros, on dit à l'ankylosaure, ramasse du métal. Et puis en fait, dès qu'on passe au-dessus du métal, l'ankylosaure ramasse. Et du coup, voilà, on est riche. Donc ça, c'est plutôt cool. On essaiera. Pas que, pas que. Pas que. En fait, tu as la télécommande, tu l'actives. Et en fait, l'ankylo, il tape tout le temps, mais non-stop. Il fait fou. Et du coup, il tape aussi dans les arbres. Il tape dans tout, c'est pour ça qu'il faut mettre ce que tu veux qu'il ramasse ou pas. Oui, d'accord. C'est comme s'il y avait quelqu'un sur son dos qui spamait, spam clic gauche, voilà. D'accord. Sauf que tu es tout seul. Mais bah, c'est trop bien. Comme ça, après, on est riche. Et du coup, on va essayer de faire aussi la, comment ça s'appelle, la forge industrielle. Et tu voulais quoi d'autre, Akalas ? La cuisinière aussi. Le grill aussi, on peut. Ouais, le broyeur même. Ouais, le broyeur aussi. Allez, on fait tout, on est parti. Allez, tout, c'est parti. Mais on n'a pas de polymère, par contre. C'est ça, il faut tuer beaucoup de mantis. De pas loin. Non, de mantis. Ouais, de mantis. Ah bah, là, on va à Scorchart. Ouais, t'as raison, c'est très bien, ça. On va tuer nos petites mantis. Non. Et tu voulais nous parler de tes salles de Pteranodon, n'est-ce pas ? Oui, oh là 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 là, t'es très fort. Sans transition, on m'a parlé, donc, je l'ai écrit des Valirian Rains. Donc, ça s'écrit V-A-L-Y, si vous voulez voir, vous, dans vos engrammes. Et donc, ça permet visiblement d'improve la manœuvrabilité et le speed des dinos volants. Donc, ça a l'air très, très cool. Et il faut de la peau de T-Rex. C'est celle-là, la Tushened Hide. On en a, nous, 270, donc, on peut faire deux salles comme ça. Donc, on va tester. Il faut juste du polymère organique, donc, on va aller voir vite fait s'il n'y a pas un petit canard à tuer pour avoir de la polymère. Ah oui, 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 ok. Tu es à la recherche de canards. Euh, ouais. Ok. Ah oui, c'est stylé, ouais. Ok, parfait. Vous êtes dedans, là, vous ? Bah, moi, en fait, je suis... Si moi, je suis dedans. J'attire des wyverns pour les ressortir. Je ne trouve aucun oeuf pour l'instant. Attendez, mais vous êtes où ? Dès qu'à côté de l'entraide à... Bah, vers la gauche. Ouais. Ouais, bah, j'y suis, là. Il y a quelqu'un qui vole, là. C'est peut-être toi ? Ah, si, ouais. Suivi par... Ah oui, d'accord. Fais gaffe, je sors des wyverns de la faille, hein. Vous approchez pas de mes wyverns. Oh, elles me font de la lumière. Comme c'est gentil. T'as quelle vitesse, là, pour être sûr de les distancer ? Je suis à quelle vitesse ? Je suis pas sûr de les distancer, mais je suis à 217%. Et si, ça le fait bien. Ça le fait bien. Après, au plus, tu les envoies sur deux dino, tu sais. Ils attaquent deux dino. Sur un kalas ? Sur un kalas, sur les pingouins. Il y a des dino. Ah ouais. Ce qui m'embête, en fait, c'est que si je trouve un oeuf, je le prends. Paf, je suis trop lourd. Ah ouais ? Je peux pas repartir. Pourquoi trop lourd ? Bah, avec le terrain, tu veux dire ? Ouais, parce que c'est 52 points, un oeuf. Alors, à moins que ça ait été réduit sur ce serveur, mais j'en suis pas sûr. De toute façon, je crois que la question va pas se poser. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun oeuf dans la faille. Ah si, j'en ai un. Ah ouais, cool. Tu arrives à avoir son level avec la spyglass ? 85, wyverns de feu. Bon. C'est pas génial. Je suis pris en chasse. Ça pourrait être pire, mais... Oh bah moi aussi, moi je m'arrête jamais. La vie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie plutôt. Ah ouais, moi j'ai wyverns de foot 45. Donc c'est nul. Moi c'était feu. Bon, il n'y a pas grand chose. Bon, on essaie d'aller sur Ragnarok du coup ? Ouais, faut que je démontre ma maison, quoi. Super. Bah ouais. Moi qui ai construit Camus. Oui. Oui, super. Là, il y avait un oeuf, mais c'était pas level. Oui, 22 feux, 25. Ici, il y a un nid vide. Ok. Continue. Il n'y a rien, quoi. C'est ça. Après, il y a une autre option ou... Ouais, il y a la grotte. Il y a la grotte qui n'est pas une option, qui est un sacrifice. Mais non. Sinon, l'autre option, l'autre option qui serait gérable, ce serait d'aller sur... Mais moins fort, ce serait d'aller sur Crystallize et de capturer des wyverns en passif. Celle de... Ah oui. Oui, on peut. Tropical, tout ça. Tropical ou 200 ou des trucs comme ça. Ouais, c'est plus facile, quoi. Parce que là, je crois que vraiment, il y a rien. Si, t'as l'espèce de faille à wyverns aussi, là-bas. Où ça ? Sur Scorch, sur Crystall. Oui, aussi, ouais. C'est en désert vers les griffons. Là, c'est un peu plus dangereux, mais c'est possible, ouais. Bon, non, ça a l'air libre. Ouais, c'est vrai. On peut, franchement, moi, ça me convient. De toute façon, t'as fait le tour, moi, j'ai fait que fuir. Non, mais ouais, mais là, c'est trop bas level. Ah, j'ai un poids wyverns poison 95. C'est pas si mauvais. C'est pas génial, mais c'est pas si mauvais. Par contre, ouais, je vais avoir assez de poids. Bon, alors, je fais mon testament. Si jamais vous me voyez pas revenir, bah, dites-vous que je voulais pas ma base. Et je voulais pas mon pterra. Oh, trop dommage. Au revoir. Ça marche. Salut. Non, allez, c'est bon, je l'ai. Je vais aller le redéposer dans la base, puis on va sur Crystallize. Ouais, qu'est-ce qu'elle ? 114, Quetzaltec. Allez. Allez, on prend pas. On prend pas ? De toute façon, je propose quelque chose. Non, c'est nul. Non, Roy, c'est nul. Non, 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 Roy. Arrête de regarder les Nioh. C'est vrai que 25, on en veut pas. Oui, viernes 180. Non, Roy, c'est nul. C'est nul. Roy, réfléchis un peu. Ah, ah. Je fais attaquer. Je vais faire mon élevage de dodo. Non, Roy, c'est nul. Il y a de la dodo, viernes. Crystall 200, 140. Oui. Qu'est-ce que t'as ? Crystall 200, 140. Eh ben, c'est bien, ça. Tu veux essayer de la capturer ? Ouais, je vais essayer, mais... T'es où ? Comme ça, on va te surveiller. On va te la voler si tu te loupes. Te loupes pas. Comment on fait pour monter dessus ? Eh ben, il faut qu'elle soit à terre. À terre, en train d'être assis ou de marcher. Et à ce moment-là, tu sautes sur... Tu bourrines ta touche espace. Et tu sautes sur ses ailes. Et après, tu vas arriver à être sur son dos. Et quand t'es à peu près sur... Ah ben tiens, si vous venez, attendez... Ouais, mais j'ai compris. Mais il y en a une deuxième 145. Crystall 200. Je suis en... En, on va dire, 52, 28. 52, 28. Ok, ça marche. On arrive. Il y a une 100, là. Il y a un petit loot. Je suis attaqué par des trondons. Ah ben non. C'est pas le moment. Oh non, j'ai été endormi. Ah. Vite, Asphex. Je suis en route, hein. Je suis en route, mais il faut que je le trouve. Mon frère, il est en train de me regarder. Il est en train de me faire manger. Roy est mort. Enfin, il faut, hein, chaque vidéo, il faut. Bien sûr. C'est vrai. Il n'est pas les mêmes morts, hein. Faut varier, c'est bien. Je vais essayer de trouver ton pterra. Ah ben ça y est, je t'ai trouvé, maintenant. Ouais, forcément. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Là, il voulait piquer ta wyvern. Oh, regarde, je l'ai tamé. Voilà. Voilà, voilà. Il y a du monde qui te parle, Asphex. Tiens, salut, Asphex. Il y a des gens de Gen 2 qui te parlent, en plus. Ils parlent d'un autre... Je suis dessus ! T'es sur qui ? Je suis sur la 145. Attends, je viens t'attaquer. Comment on lui donne à manger ? Tu tombes pas, hein. C'est bon, on a le tracking, maintenant, on peut le voir. Vous pouvez le voir mourir en direct. Quand t'as dû faire des vrilles, t'as intérêt d'être bien accroché, hein. Parle pas, je suis concentré. Fais gaffe, Roy, t'es suivi par ton pteranodon. Oh, c'est bien ce que tu fais, Roy. Est-ce que c'est beau ? Oui. Ah, c'est vrai. C'est spectaculaire. Franchement, appuie sur K et fais une miniature, parce que là, ça n'a jamais été aussi beau. Franchement. Oh, oui, c'est vrai que c'est beau. Quelle grâce. C'est ça. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, Roy, en fait. Ah, je suis dompteur, de base. T'es dompteur de base ? Avant d'être YouTuber, je suis dompteur, évidemment. Dompteur, le dragon. T'es bien placé, parce que du coup, il va tourner en rond au-dessus de l'eau et tu ne devrais pas trop te bouffer de murs. Donc, c'est pas mal. Après, tu crois que je ne sais pas ce que je fais, peut-être ? Non, non, excuse-moi. Je ne veux pas, excuse-moi. Du coup, Cristal 200, vous en avez, non ? Pour la reproche, je ne sais pas si... Ouais, moi, c'en ai une 200. C'est long, quand même. Bah, ouais, tu ne mets pas d'effort. Non, en fait, c'est parce que c'est long au début, Roy. Et d'un coup, quand il va te dire donner à manger, tu vas pouvoir le faire quasiment toutes les 10 secondes. Ah. C'est le deuxième passage, qui est long. Elle n'a toujours pas faim ? Non. Elle est timide. Très timide. Ah. Ah, bah, tu vois. Elle est de plus en plus haut. Comme ça, tu vas tomber de plus en plus haut. Je manque d'oxygène. Je manque d'oxygène. Il va s'évanouir. Il y a l'optera qui suit toujours. Ouais, il est mignon, hein. Eh, mon maître. Mon maître. Je suis là. Viens, je suis meilleur que la wyvern. Ouais, c'est clair. Pour me sentir vexé. Ah, j'ai plus de cristal. Oh non, j'ai plus de cristal. T'es sérieux ? Attends, t'en jeter. Bouge pas. Enfin, lance-pierre. Allez. Encore un petit cristal. C'est bon. Oh, bien joué, Roy. Maintenant, on va prendre le... La sol, le... Le soul gun, et puis on va lui tirer sur sa wyvern, comme ça, il va tomber. Ah ouais, mais bon, vu qu'il n'y a pas de dégâts de chute, ça ne sert à rien. Ouais. On va attendre qu'il soit au-dessus de la lave. Ah oui, ça, ça va. Et dégâts de la lave. Ça va, je suis entraîné. Voilà, j'arrive à la maison. Ah bon, enfin. Ouais, désolé. T'en prends pas au bout d'une demi-heure. T'attends, nous. On était inquiets. Mais non, je suis là. Panique pas. Je sais pas que t'allais revenir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre incubateur ? Une cristal 200, 150, avec 21 d'attaque. D'accord. Donc ça, ce sera bon en 39 minutes. Une wyvern de foot, 25. Wow, 3 d'attaque. Ouais, incroyable. Une wyvern de foot, 55, avec le double. 6 d'attaque. Extraordinaire. C'est bien. Je vais y rajouter ma wyvern de poison. Hop. Qui a 11 d'attaque. Oh, 21 de poids. Mais bon, ça me convient. C'est pas mal. Ok, voilà pour cet épisode. Donc, on aura eu quand même pas mal de wyvernes, mine de rien. Akalas avec sa wyvernes 150 de sang, qui est en train d'incuber. Donc ça, ça va être nickel. Il y a, donc moi, une wyvern tropicale, donc qui est niveau 224, voire plus maintenant. Et puis, Roy qui a réussi à avoir aussi sa cristal 200. Donc voilà, on a chacun une bonne wyvernes pour se déplacer. On essayera aussi un peu la wyvernes de poison, parce que j'aime beaucoup les wyvernes de poison maintenant. Même si elle n'est pas extrêmement forte, ce serait bien d'en trouver une plus haut level plus tard. Et puis voilà, on aura fait un peu tout ce qui est aussi industriel. On l'a fait vite fait, mais en fin de vidéo. Mais en gros, voilà, on a la forge industrielle, on a le broyeur et on a la cuisinière. On a aussi du coup l'industriel gris. Enfin bref, on est vraiment pas mal. Voilà, eh bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il faudra que je me refasse une armure. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut à tous !